Le recul des taux longs notamment du 10 ans américain permet le retour en force des marchés actions. Les investisseurs sont également rassurés par la révision à la hausse des prévisions de croissance économique mondiale par l'OCDE pour 2021 grâce à la vaccination contre la Covid-19 et à l'adoption qui se précise d'un plan de relance massif aux Etats-Unis. Le 0,37% vers les 5 924 points. Du côté des valeurs après un passage à vide car leur valorisation dépend en partie d'un environnement de taux bas. La tech fait son retour profitant du rebond du secteur à Wall Street. World Lights, la plus forte hausse de l'indice, plus 3,31%. Capgemini, plus 3,15%. A la hausse aussi, le segment des semi-conducteurs. STMicro affiche presque 3% de hausse. Engie profite également du mouvement. Plus 3,30%. A l'inverse, les bancaires qui ont bien profité d'un phénomène de rotation sectoriale et de la hausse des taux longs accusent aujourd'hui un des plus forts replis. Société Générale et Lanterne Rouge de l'indice. Moins 2,37%. Unibail-Rodamco Westfield et Safran, vedette hier, accusent aussi les plus forts replis. Dans l'actualité également du nouveau dans la bataille qui oppose Veolia et Suez. Le président du conseil d'administration de Suez, Philippe Varin se dit prêt à de possibles discussions avec Veolia, mais à certaines conditions, dont un relèvement du prix de l'offre fixé à 18 euros. Par action, une possibilité que le principal intéressé a exclu aujourd'hui. Sur le SBF 120 Maison du Monde et Plébiscité, le groupe dévoilera demain soir après bourse ses résultats annuels. Fnaglarti est toujours en progression à la faveur d'un relèvement de recommandations, mais c'est McPhee Energy qui décroche la première place. Le groupe publie ce soir ses résultats annuels. A contrario, Eramet est toujours en repli. Les foncières sont également en retrait sur l'indice après avoir enregistré une séquence haussière ces derniers jours. Enfin, sur les marchés américains, le rebond est principalement porté par la tech. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices évoluent dans le vert avec un Nasdaq qui gagne plus de 3,5%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada